Je suis Franck Berthier, j'ai 55 ans, je suis marié, je suis papa de deux filles. Je suis tombé dans l'escrime tout petit puisque mon papa a été maître d'armes. Jusqu'à présent, je suis cadre technique de la Fédération, missionné sur le pôle France Jeune d'Orléans et en responsabilité des équipes de France cadettes et juniors de sabre féminin. Est-ce que tu diriges le pôle d'Orléans ? Le pôle, maintenant, c'est la 11e saison. Auparavant, j'ai occupé les fonctions de 4 techniques régionales pendant 8 ans. Je pense qu'on est performant 8 à 12 ans dans un domaine et probablement qu'au sein du pôle, ce sera ma dernière saison parce que je pense qu'il faut se remotiver sur d'autres missions. Mon souhait le plus cher, c'est de servir l'escrime française comme je l'ai toujours fait du mieux possible. On verra ce que le futur DTN voudra m'accorder comme mission. Tu serais intéressé par un pose d'entraîneur national à l'INSEP, par exemple ? Non, pas du tout. Je crois qu'au niveau de l'entraînement, déjà, c'est particulier. Et avoir entraîné pendant 11 ans, c'est, je pense, suffisant à mon âge. Et en plus, la région parisienne vibre à Paris, chez Trollam provincial, pour m'exiler dans la capitale. On a mis en place un outil qui s'appelle FENSTAT, qui permet d'avoir des statistiques sur les tireurs en live. Qu'est-ce que tu penses de cet outil, en fait ? Écoutez, c'est bien que les scrims se penchent sur de nouvelles technologies, soient avant-gardistes. C'est vrai qu'on nous reproche souvent d'être recroquevillés sur nous-mêmes, de faire souvent référence à notre passé et tout. Et effectivement, quand on voit des grandes disciplines sportives qui les utilisent depuis de nombreuses années et le bénéfice qu'elles en tirent, je crois qu'il était grand temps que les scrims se penchent sur ce domaine. Et on a un deuxième point, c'est qu'on est présents sur des compétitions. Aujourd'hui, à Dourdon, on va diffuser pendant les demi-finales finales des statistiques en live. Au CIT, ce sera pareil. Toi qui est organisateur d'événements, est-ce que tu penses que c'est un bon plus pour les organisateurs d'événements ? Oui, effectivement. Depuis de nombreuses années, maintenant, on organise la Coupe du Monde à Orléans. Écoutez, j'ai sillonné la planète pour les scrims et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de compétitions de ce type qui mettent aussi en place un show autour de les scrims pour diffuser un spectacle devant 5000 spectateurs. Et des outils technologiques nouveaux comme le vôtre, c'est clair que ça peut intéresser les spectateurs profanes. Par contre, il faut avoir ce souci pédagogique d'expliquer les choses, de mettre en avant des moyens aussi audiovisuels importants, comme un écran géant de 60 mètres carrés dans le Zenith, qui est une salle de spectacle. Et effectivement, grâce à ces outils, je crois qu'on pourra, entre guillemets, vulcariser les scrims et attirer toujours plus de spectateurs. Dernière question, sur la saison des juniors, quels sont tes objectifs ? La saison des jeunes, depuis maintenant deux saisons, c'est vrai qu'elles sont assez denses. Je crois que depuis plus d'un an, depuis notre victoire dans une Coupe du Monde à Lignano, l'an dernier, on est un petit peu décomplexé et c'est vrai que les résultats individuels ont suivi sur toute la saison avec une grande régularité. Et puis, il y a eu ce magnifique titre de championne du monde à Moscou, dans l'un des pays majeurs du sabre. Vraiment, les filles, l'unité, la dynamique de groupe ont été remarquables. Et ça attire maintenant les jeunes cadettes vers le haut, puisque cette année, jusqu'à présent, on n'a perdu aucune rencontre avec l'équipe cadette. On a des victoires en circuit européen. J'espère qu'aujourd'hui, à Dourdan, on potterritera de la même façon que l'an dernier. D'accord, merci et bonne chance pour la saison. Je peux dire. Merci.